Réduit à 10 dès la 16e minute de juge, Astre a tenu bon. Mieux encore, les Poulins d'Anisien-Barcafou ont dû puiser dans leurs ressources pour inscrire ce but, s'adduisant au passage une place en demi-finale. Tant s'il y avait l'air d'un match piège, il fallait faire preuve de patience, une attitude qu'affectionnent particulièrement les Brésiliens de Bepada cette saison. C'est le but de toute une équipe et parce que tout ce que nous avons eu à mettre en exergue aux entraînements, on l'a recondue aujourd'hui, c'est ce qui nous a poussé à la victoire finale du juge. Les limites finales, un stade de la compétition que verra aussi l'union sportive de Douala, tombeur de A.S. Tibamba, 2 buts à 0. Deux réalisations signées Ismaëlla Seïdo à la 56e minute de jeu, Yvan, des tours à la 92e minute, rendant suffi au bonheur d'Anasara. Que ton soir de Garoua est l'autre équipe qualifiée pour le dernier carré de la Coupe du Cameroun pour composter son ticket pour les demi, les cotonculteurs ont pu compter sur une nouvelle réalisation signée Lambert à Renanguémé. Coton retrouve ainsi en demi-finale les astres de Douala, tandis que l'union sportive de Douala devrait encore patienter pour connaître son adversaire issu du match PWD de Baminda, avion academie d'une cam.